C'est cool ! What a minute ! Musique 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 Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. J'ai eu le Saint-Valentin à tout le monde. Donc étant donné que c'était la Saint-Valentin j'avais envie de faire une petite vidéo dans le thème C'est rare que je fais des vidéos dans le thème comme ça j'avais envie de faire une vidéo Saint-Valentin avec Freckles ! Il me lèche ! Donc en fait je me suis inspiré des quiz qu'on avait dans les catalogues quand on était plus jeune. Vous connaissez probablement, c'est comme dans les magazines cool par exemple ou dans les magazines pour filles. Il y avait toujours des petits quiz Saint-Valentin comme quelle célébrité est votre amoureux, truc comme ça. Puis je vais se dire qu'on pourrait faire des petits quiz de filles en fait c'est pas tant des quiz de filles je sais pas trop. Le premier quiz qu'on va faire c'est un quiz de drag TV. Donc c'est un quiz par rapport au symbole à Saint-Valentin pour savoir c'est comme de connaissance générale en fait pour savoir ce symbole signifie quoi en réalité à Saint-Valentin. Donc la première question c'est pourquoi donne-t-on normalement un bouquet de roses de couleur rouge à la Saint-Valentin ? Parce que les roses de couleur rouge symbolisent autant l'amour que l'amitié et la famille. Parce que les roses de couleur rouge sont ce qui symbolisent le mieux la passion tout simplement. Parce que les roses de couleur rouge symbolisent la fidélité et le respect. Et mon dieu ! Vous savez j'ai l'impression que ça symbolise la passion mais aussi l'amour que l'amitié et la famille ça me fait penser mais je pense que je vais y aller avec la passion non l'amour. Pourquoi accorde-t-on autant d'importance au symbole du coeur à la Saint-Valentin ? Parce qu'autrefois on pensait que les sentiments étaient dans le coeur et non pas dans la tête. Parce que notre coeur s'emballe, notre rythme cardiaque accélère quand on pense à quelqu'un qu'on aime et les deux réponses précédentes sont bonnes. Je veux dire que les deux réponses sont bonnes Justement, si tu as envie d'envoyer un petit dessin de coeur à la Saint-Valentin à un ami ou un amoureux par texto ou sur Facebook par exemple tu peux le représenter par le symbole Petit entre-ouvert comme ça 3 plus 2 ou 2.2 Ben là on s'entend que c'est le truc d'avoir avec le 3 je sais pas si tout le monde sait ça là. Lequel des animaux suivants est directement associé à la Saint-Valentin ? Le signe ? La tourterelle ? Le panda ? Ben je crois que c'est la tourterelle souvent on va dire ah les petits tourtereaux pour dire que c'est des amoureux Je sais que le signe aussi c'est quand même un animal Que signifie les X et les O quand on écrit XO XO ? Le X représente des mains qui s'entrecroisent et le O des lèvres qui sourient de bonheur Tu vois un O ça ressemble pas vraiment à un sourire ? Si tu fais un O avec tes lèvres c'est pas vraiment que t'es pas en train de sourire là Plusieurs X et O placés un à la suite des autres représentent des clins d'oeil échangés par des amoureux complices. Voyons tu me lèves-tu ? Moi je pensais que le X c'était genre un bisou pis O c'est un câlin genre Le X représente les 4 bras de 2 personnes dans une étreinte et le O des lèvres qui font un bed Pour vrai je vais y aller avec le dernier parce que moi j'ai toujours pensé que c'était câlin et bisou mais je croyais que c'était le contraire je croyais que le X ça voulait représenter des bisous tu sais quand tu fais X X X pour dire genre bisou 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 En tout cas moi je vais mettre ça là Outre la couleur rouge Pourquoi le rose et le blanc font-ils également partie des couleurs officielles de la Sainte-Alente ? Parce que le rose symbolise le romantisme et le blanc la pureté Je pense que ça aurait quand même du sens parce qu'on s'entend que le rose c'est romantique rose pis le blanc ben ça aurait du sens la pureté Parce que le rose symbolise la tendresse et le blanc l'éternité J'ai jamais entendu ça là mais on dirait que Le premier choix me parle le plus Les deux réponses précédentes sont bonnes Ah ça c'est vraiment pas le fun quand ça met sur C'est comme quand tu fais un examen là Pis c'est toutes les réponses sont bonnes Pis ils vont faire exprès de mettre une réponse qui se dit pas Fait que là t'es comme ça fonctionne plus tard Oh ça met sur Pourquoi offre-t-on des fleurs à la Sainte-Alente ? Parce que traditionnellement la fleur est la perfection La beauté elle est à peur Oh ben voyons donc comme elle est beau Parce que traditionnellement La fleur est le reflet de l'âme C'est un peu un âge là C'est ce que la personne qui l'offre pense Et ressent vraiment pour l'autre Eh mon dieu je sais pas Je sais vraiment pas pour vrai Moi je pense que la fleur c'est un symbole d'amour Je sais pas pour moi Non mais je pense que c'est plus un symbole de beauté Je sais pas Je vais y aller, je vais dire que c'est La perfection, la beauté elle est à peur Maintenant Pourquoi offre-t-on parfois du chocolat à la Sainte-Valentin ? Ça c'est vraiment une bonne question J'ai aucune idée pourquoi Pourquoi y'on a du chocolat ? Ça a aucun rapport Je pense juste que c'est comme une petite attention simple et délicate Que tout le monde aime du chocolat Fait que c'est comme une petite attention simple à faire à la Sainte-Valentin C'est écrit Pour aucune raison précise Ce n'est qu'une question de marketing Faudrait que ça ferait de la peine que ce soit ça la réponse Une raison de marketing c'est plate un peu Parce que le chocolat contiendrait un ingrédient qui provoquerait une sensation de bonheur Qui ressemble beaucoup à celle qui éprouve une personne qui est en amour Tu vois où c'est un peu intense ? En quoi on peut comparer du chocolat à l'amour ? Ben c'est vrai que le chocolat c'est vraiment bon Mais de là à dire que ça ressemble à ce qu'on ressent quand on est en amour C'est un peu spécial non ? Ben écoutez ça aurait peut-être du sens Parce qu'un chocolat souffre aussi bien aux filles qu'aux garçons Ça c'est vraiment un beau choix Mais je crois pas que c'est exactement ça Mais c'est vrai Mais les frères aussi souffrent également aux garçons Ça n'a pas rapport Écoutez je vais dire la deuxième réponse Parce que le chocolat contiendrait un ingrédient qui provoquerait une sensation de bonheur Qui ressemble beaucoup à celle qui éprouve une personne en amour Ça serait cute Mais je trouve ça un peu intense Selon la légende De quelles couleurs sont réellement les ailes de Cupidon ? Elles sont du blanc le plus pur qui existe Ah ça ça serait vraiment beau je crois que c'est ça Elles ont des reflets de bleu, de violet et d'or Elles sont argentées Ah mais argentées ça se pourrait aussi Mais je crois que ce serait plus blanc Pourquoi voit-on souvent des images ou des symboles d'un coeur traversé par une flèche ? Ah mais ça c'est comme c'est Cupidon qui... Qui a comme... C'est quoi ce mouvement ? C'est Cupidon qui a lancé une flèche dans le coeur de quelqu'un Puis dans le coeur de quelqu'un d'autre Puis ça les a fait tomber en amour C'est ça normalement Pour montrer que Cupidon a choisi un nouveau coeur à guider vers l'amour Oui oui c'est ça Je sais que c'est ça Lequel de ces matériaux est principalement associé à la Saint-Valentin ? Le diamant Pourquoi la cannelle est-elle une épice qu'on associe à la Saint-Valentin ? Par exemple les petits bonbons de la cannelle en forme de coeur rouge Tellement bon ces bonbons là Wow Dire que j'ai même pas mangé cette année en plus J'ai vraiment goût d'en manger là maintenant Mais je savais pas qu'elle ait une... Une raison quelconque pour laquelle ça goûte la cannelle Parce qu'on dit de la cannelle qu'elle ne mange jamais Voyons Comment une épice peut mentir ? Parce qu'on dit de la cannelle qu'elle donne du goût et de la vie à tout Parce qu'on dit de la cannelle qu'elle est plus forte et puissante que tout Je veux dire parce qu'elle donne du goût et de la vie à tout Bon Maintenant on va soumettre nos réponses tout le monde C'est vraiment un moment très simple Tu as eu 5 sur 12 Je suis vraiment pas une personne avec beaucoup de connaissances générales par rapport à Saint-Valentin C'est pas très bon hein ? Pourquoi donne ton nom maintenant un bouquet de roses de couleur rouge à la Saint-Valentin ? Ah j'hésitais full en plus La bonne réponse c'était parce que les roses de couleur rouge sont ce qui symbolise le mieux la passion tout simplement J'ai failli mettre ça ! Ah ça c'est gossin quand ça arrive Lequel des animaux suivants est directement associé à Saint-Valentin ? Le signe ? Ah mais je... Ah ! Outre la couleur rouge, pourquoi le rose et le blanc font également partie des couleurs officielles de la Saint-Valentin ? Le rose c'est romantique puis le blanc à la pureté Câline de bine Pourquoi offre-t-on des fleurs à la Saint-Valentin ? Parce que traditionnellement la fleur a le reflet de l'homme Comme ce que la personne qui offre pense et ressemble vraiment pour l'homme C'est un peu intense ça ! Ok si vous voulez vraiment dire ça Disons à la légende de quelle couleur sont réellement les ailes de Cupidon ? Elles ont des reflets de bleu, de violet et d'or Eh bien les ailes de Cupidon elles ont du reflet de bleu, de violet et d'or C'est incroyable J'aurais vraiment pas pensé ça Pourquoi votons souvent des images ou symboles d'un coeur attraversé par une flèche ? La bonne réponse c'était pour montrer qu'Héros, Hayas, le dieu de l'amour a été intervenu et a réuni deux coeurs amoureux Moi j'avais même pas lu cette question là J'ai tout de suite cliqué sur repos montrer que Cupidon a choisi Mais ça ressemblait là Je sais que c'est parce que quand tu cupides t'envoies le coeur et que ça a fait tomber une personne à l'amour J'espère que vous n'allez pas penser que je suis stupide gang C'est juste parce que les questions sont un peu difficiles à savoir Je suis pas une experte de la Saint-Valentin C'est pas une fête qui me passionne tant que ça normalement Pourquoi la cannelle est une épiste qu'on associe à la Saint-Valentin ? Par exemple les petites bonbons à la cannelle en forme de coeur rouge La réponse c'est qu'on dit que la cannelle donne du goût et de la vie à tout Ouais non c'est vrai La réponse, ça c'est ce que moi j'avais écrit La bonne réponse c'est parce qu'on dit que la cannelle ne mange jamais La cannelle ne mange jamais Bon écoutez Ça suffit de les connaissances générales Nous allons faire un nouveau quiz pour savoir La chanson romantique que je devrais écouter Correspond à ma date Que je vais planifier ici présentement Avec qui j'aimerais aller en date ? Mon crush, une célébrité Mes amis, mon S.O. Je dirais mon copain Où est-ce que tu vas manger pour ton souper ? Dans un fast-food ? Dans un restaurant fancy ? Faire un pique-nique ? J'hésite vraiment entre un fancy restaurant ou un pique-nique C'est tellement les deux opposés C'est parce que moi je dirais pas fast-food Je dirais juste un restaurant normal Fait que je pense que je vais dire fancy restaurant Mais pas obligé d'être trop fancy Juste un restaurant normal Pendant combien de temps ? Sur la date ? Une heure ? Deux heures ? Quatre heures ? Toute la journée ? Donc la chanson que j'ai eue C'est Still Into You This time This time I'm still Into you This time I'm into you This side Into you Ah ben c'est tellement le spot ! Gang je vous conseille tellement d'aller faire le quiz Genre je vais mettre le lien en barre d'infos Allez faire le quiz Puis dites moi la sortie que vous avez eue C'est tellement cool Chose bizarre Clairement ça veut absolument rien dire là Si c'est pas parce que j'ai mis que je voulais aller dans un petit restaurant Que ça veut dire que je vais avoir cette chanson là Mais bon Comme j'ai vraiment aimé faire le quiz de Buzzfeed Je vais en faire un autre Pour que je planifie ma date de rêve Puis ils vont me dire si je vais être en couple Ou rester célibataire à la Sainte-Valentin J'ai bien hâte de savoir ce qu'ils vont me dire Parce que ça va vraiment vraiment Parce que grâce à eux je vais pouvoir savoir Si je vais être en couple ou célibataire à la Sainte-Valentin Une chance qu'ils sont là Buzzfeed hein Une chance qu'on les a Quand je me réveille le matin Quel cadeau se trouve devant ma porte ? Une boîte de chocolat Des fleurs Un petit message mignon Une bague de fiançailles Tabac Ouais c'est un peu intense la bague de fiançailles là C'est à dire une boîte de chocolat Qu'est-ce qui est au menu ? Des sushis Of course les sushis Là maintenant je dois choisir une chanson Sur laquelle je dois danser Bon là je suis pas vraiment très bonne avec ça Fait qu'on va devoir rechercher chacune des chansons Wow je connaissais pas cette chanson là mais c'est bien Non pas mon style celle là Bon elle aussi est quand même bonne mais je vais mettre Everything I do, I do it for you Maintenant je vais choisir une photo de Sainte-Valentin Que je trouve mignonne Mon dieu là je sais pas Qu'est-ce que c'est supposé dire Que je choisisse la petite photo avec des petits confitis Ou la petite photo avec des petits coeurs à terre Comment qu'ils peuvent savoir que je vais être célibataire Ou en couple ? Je comprends pas Je vais mettre avec les petits bonbons là Ah je vais être en couple Mon dieu merci Buzzfeed Wow Buzzfeed vraiment là Je suis complètement touchée Donc grâce à ces petits quiz On a pu passer un beau petit moment ensemble Le jour de Sainte-Valentin Si vous écoutez ça le jour de Sainte-Valentin Sinon ben bonne journée normal Donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo Vous êtes vraiment gentils Je vous envoie plein d'amour en Sainte-Valentin Que vous soyez en couple bataire On s'en fout La journée de l'amour Donc c'est pas nécessairement en couple ou célibataire C'est aussi les amis, la famille, l'amour en général Je vous envoie plein d'amour Je vous aime fort Donc je vous souhaite une joyeuse avalentin à tout le monde Puis on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo tout le monde Love you !